Bien ! Bonjour à vous et à vous de l'acheter du Winch, j'espère que vous allez bien. On est sur la bêta 2.47 pour le moment et je vais faire plusieurs vidéos jusqu'à la sortie de la 2.47 pour préparer la 2.47. Et aujourd'hui une vidéo assez courte mais j'ai préparé de l'élevage, j'ai préparé énormément d'élevage, je veux me lancer dans l'élevage à la 2.47, non pas parce que ça me fait vraiment vraiment envie envie, mais parce que c'est important, trop important pour passer à côté, moi qui ai l'investissement, la capacité d'investir, d'avoir les objets etc. Et donc je suis venu sur la 2.47 et bien dans mes métiers, regarder bricoleur et prendre à l'avance les recettes d'objets, noter les objets que je voulais faire par rapport à leur durabilité etc. Et je vais vous parler un peu de comment je vais mettre en place cet investissement sur 2.46 parce que grâce au dual screen, grâce à mes deux écrans, et bien en même temps je suis sur 2.46, incroyable magie du direct. Et en étant en même temps sur 2.46, j'ai donc commencé à accumuler et préparer les essences de monstres et les objets que je veux faire pour chaque type d'objet. J'ai préparé 2 caresseurs, 2 baffeurs, 2 foudroyeurs, 2 drague aux fesses et 2 abreuvoirs. Il faudrait évidemment que je prépare aussi 2 mangeoires. Pourquoi 2 alors qu'il faut 3 items pour coincer une drague dinde ? Parce qu'une drague dinde ne peut déclencher qu'un seul item à la fois. Et donc l'idée c'est de placer un item dans les enclos qui soit à 0 de durabilité entre 2 items vraiment efficaces pour éviter que les items soient utilisés 2 fois mais ne puissent proc qu'une seule fois. Un drague dinde ne peut pas prendre 2 fois en même temps d'un item. Elle va forcément utiliser l'item à gauche et à droite en même temps ou l'item à gauche, à droite et au fond en même temps. Les user de 1 mais ne prendre qu'une seule fois de la statistique en question. Donc pour éviter de faire de la durabilité perdante en permanence et pour dépenser bêtement des items, n'hésitez pas dès que vous avez des items à 0 de durabilité à les garder. Et puis autre chose, il me semble qu'il y avait un PNJ à Bonta ou à Brackmar qui devait échanger il me semble les items usagés complètement, 3 items usagés complètement contre un item neuf. Donc j'irai voir si cette légende urbaine est toujours en place. C'était un fait à une époque, est-ce que ça a été retiré depuis ? Enfin bref, vous voyez ici par exemple les dragues aux fesses sont utilisées en même temps quand elle les use. Donc là elle les use parce qu'elle n'a pas eu de gain. Mais à l'avenir j'aimerais remplacer une des dragues aux fesses par un objet vide. D'où le fait de ne faire que 2 objets, un objet ici, un objet là. Et puis j'ai préparé évidemment aussi, bon tout simplement des dragues dinde que j'ai acheté à l'HDV. Alors j'ai regardé des dragues dinde spécifiques avec les statistiques et les arbres que je voulais. Donc des quasi émeraudes pures, des dragues dinde qui venaient de fusion de dragues dinde qui avaient raté. Donc des dragues dinde émeraudes, dragues dinde dorées pures, dragues dinde rousse pures etc. J'ai quasiment tout ce qu'il me faut. En tout cas d'ici à 2.47 je devrai avoir tout ce qu'il me faut. Et ce qu'on veut évidemment c'est de continuer avec ça. Et j'ai aussi 4 enclos que j'ai acheté. Et pour le coup, chance absolue, ma guilde pouvait avoir 4 enclos. J'ai pu acheter 4 enclos, 9 places malgré le fait que beaucoup beaucoup d'enclos ont été acheté dès l'annonce de la mise à jour. Et j'ai pu les acheter assez proches les uns des autres. Donc pour éviter possiblement les guildes ou possiblement même à moi d'avoir à faire plus que 3 ou 4 maps. Et donc d'avoir utilisé des potions d'enclos de guildes. Et en plus ils sont à côté du transporteur frigosthien. Et donc ils sont à côté du transporteur brigandin. Donc ils sont à côté de la paire de ski du fabricant de ski. Et ils sont aussi du coup pas loin, possiblement du bateau vers un makna transporteur frigosthien du bateau de Sakai. Aussi con que ça puisse paraître. C'est toujours un zap bateau. Hop on y arrive. C'est quasiment plus court, c'est même plus court étrangement de quelques maps que d'arriver au zap ici et de faire tout le charabouinage par là. Et du coup j'ai prévu mes objets à l'avance. Alors vous pouvez vous aussi prendre vos objets à l'avance parce que étant donné que les ressources de ces objets vont monter en prix au moment de la mise à jour, puisque les gens vont vouloir en faire, et que les ressources ont déjà commencé à monter en prix mais que les items sont quand même moins chers que les items actuels qui contiennent tout autant d'essence. Mais en plus des ressources beaucoup plus chères comme disait Kai de Régos Noir etc. Prendre les items à l'avance comme ça c'est vraiment une bonne chose que j'ai fait. Et puis eh bien au niveau du métier de craft, parce que évidemment je vais monter bricoleur pour le crafter, j'ai quasiment de quoi faire un bricoleur 200. Il me manque juste la dolomite et l'orme que je vais régulièrement soit acheter l'HDV soit miner moi-même. Mais voilà je suis au niveau du budget très très bien. Je vais aller faire mes quotidiennes etc. aussi au fur et à mesure pour me rentrer de l'argent encore. Puisque je vais finir d'investir parce qu'il me manque encore deux mangeoires et une essence de comptes à rebours. Ca va tomber assez rapidement. Les terribles Scapula du compte à rebours. C'est une longue histoire de Scapula. Il ne m'en manque pas grand chose. Et en tout cas on est prêt. J'ai vraiment hâte que la mise à jour passe parce que j'ai hâte de vous en parler évidemment en actif. Mais on va en parler en passif etc. Je vais faire d'autres vidéos dessus. Donc voilà pour ceux qui sont intéressés au moment de la mise à jour sur 2.47 je serai sûrement en live etc. D'ici là évidemment il n'y a pas de date de sortie pour ceux qui regardent la vidéo et qui sont dans les commentaires sur le genre en mode oui mais tu sais quand ça sort en moins. non il n'y a pas de date de sortie mais on imagine que d'ici un ou deux mois ça sera une date de sortie sera connue au minimum que d'ici deux mois elle sera sûrement déjà sortie et que de toute façon en tout cas quoi qu'il arrive la mise à jour ne sera pas pour dans trois semaines. Trois semaines c'est la fin de la bêta. C'est la fin de Temporis. Donc je vois qu'il y a des gens sur Temporis qui se lancent à préparer la 2.47. Ça me semble un peu court pour eux mais on verra bien selon le serveur sur lequel ils transfèrent. En tout cas moi de mon côté j'ai mes objets d'élevage de prêt, j'ai mes enclos de prêt. Si vous êtes sur Temporis le plus gros problème pour vous ça va être d'avoir des enclos puisqu'il me semble que sur Temporis on ne peut pas les acheter. Donc on verra bien. Sur ce évidemment je vous laisse vous abonner, aimer, commenter et partager et on reparlera de la 2.47 au fur et à mesure. On ne va pas s'arrêter à en parler parce que c'est vraiment non pas seulement le truc du moment pour faire des vues mais c'est vraiment le truc du moment pour se faire de l'argent en jeu, se faire de l'XP en jeu et surtout prévoir ce qui va arriver pour ne pas être surpris, pour ne pas être à la ramasse et pour ne pas payer les choses trop cher. Sur ce je vous laisse, à plus chez Finwinch, vous savez quoi faire, des gros bisous sur la fesse droite. Sous-titres par Juanfrance